La difficulté, ça a été de trouver d'abord un support assez léger pour reproduire ces trois panneaux qui datent du début du 15e siècle. Donc on est parti sur des panneaux mis d'abeilles qui servent dans le yachting à poser des parements en pierre. Donc il nous a permis de poser un enduit pour retrouver l'enduit sur lequel a été peint la fresque avec ses accidents, avec ses imperfections. Et sur lequel on a pu travailler avec des pigments, les mêmes pigments que ceux qu'ont dû utiliser les peintres, ou le peintre qui a travaillé, donc des pigments en poudre. Et retrouver un petit peu l'usure, en grattant, s'étendant, pour retrouver l'usure de la fresque et tout ce qui s'est passé au fil des siècles. Alors ce facsimile va être exposé dans un espace de restitution qui va se trouver dans le bâtiment du monastère autour de l'abbaye, à la chaise d'yeux. Parce que la fresque actuellement se trouve placée en odeur, dans une travée assez sombre, sensible à l'humidité. Elle n'est pas visible pendant deux mois de l'année, à cause d'un film du festival de la chaise d'yeux. Et donc ça va se trouver dans un espace de restitution, beaucoup mieux éclairé, à hauteur d'yeux, avec de la vidéo, des photos, tout un espace pédagogique pour mieux expliquer un petit peu l'histoire de cette fresque. Et quels personnages sont représentés sur ces trois palettes. La difficulté c'est de représenter cette sensation d'yeux à chevaux, de repentir, à mesure du temps, mais ce qu'il faut retrouver un petit peu l'histoire de la fresque. Merci d'avoir regardé cette vidéo !